yo les gars c'est flo sneakers aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter mes achats pour la rentrée je tiens à vous prévenir je suis vraiment désolé si j'ai un peu la voix cassée c'est parce qu'en ce moment tout le monde à la crève comme il fait chaud froid etc du coup si j'ai une voix insupportable excusez moi je tiens à vous prévenir que il y aura moins de vidéos que l'an dernier car je suis passé en études supérieures et je fais donc une prépa du coup je n'aurai pas forcément beaucoup de temps pour vous tourner des vidéos mais je vais essayer de vous faire un max de vidéos par exemple pendant les vacances et là par exemple comme j'ai pas encore trop de travail avant qu'on commence n'hésite pas à t'abonner à lâcher un petit like ça me ferait franchement super plaisir on a passé les 1k franchement merci beaucoup je sais que c'est pas énorme mais pour moi ça représente quand même beaucoup et maintenant cesse de blabla on y va vous allez voir dans cette vidéo j'ai pas forcément acheter beaucoup de choses mais j'ai acheté des choses on va dire qui valent assez cher vous allez voir par la suite on va direct commencer avec le premier achat il s'agit du livre de virgile ablo qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps que je voulais mais à chaque fois que je le trouvais sur un site il était sold out je vais vous expliquer un peu comment je les trouvais et comment je l'ai eu je me baladé avec mon pote en sortant des cours pour aller chercher du coup mes livres qu'il me faut pour la prépa etc et en allant à la bibliothèque de strasbourg j'ai vu que ce livre et ben il était posé par terre j'aurais l'été empilé avec au moins dix autres exemplaires comme ça il y avait aussi le livre louis vuitton prada etc je me suis dit vraiment c'est une chance que je tombe dessus du coup je regarde le prix et là je vois qu'il est au prix de 60 euros franchement c'est quand même très 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 élevé pour un livre je me décide de le prendre et je vais donc à la caisse pour essayer de le passer avec le passe culture je sais pas s'il y en a qui connaissent mais en gros le passe culture c'est un passe qui vous permet d'acheter des livres en gros avec de l'argent que l'état vous donne j'ai pu acheter ce livre du coup à 60 euros avec le passe culture du coup j'étais hyper content parce que vraiment c'est un livre que j'adore de par son design je le trouve hyper stylé et puis pour un fan de sneakers savoir le livre de virgile hableau franchement c'est super je l'ai pris déjà pour voir un peu tout ce qu'il y avait dedans etc mais également pour un peu la décoration parce que je trouve qu'il est clairement magnifique et pour la décoration ça va vraiment super bien je vais un peu vous présenter le livre vous avez toutes les images par exemple des nike off-white mais pas que là vous avez encore la r jordan one chicago off-white elle est encore ici voilà vous avez énormément de photos de paires etc là vous avez les air force one off-white vous avez même voilà des paires qui ne sont même pas sortis je ne l'ai pas encore lu j'ai juste un peu feuilleté quand j'ai reçu quand j'ai le temps j'essayerai de le lire un peu là vous pouvez voir il ya toutes les deux nike off-white dont celle là et celle là qui ne sont pas encore sortis ici vous avez toutes les paires de off-white qui sont référencés et vous avez même des paires qui ne sont pas encore sortis comme par exemple ici la air force one off-white ici blanche vous avez ici une jordan 5 avec un peu du rouge off-white qui n'est pas encore sorti franchement moi je le trouve vraiment incroyable au début vous avez du coup pas mal d'illustrations des paires etc et après vers la fin tout ce qui est en jaune c'est des écritures en anglais et ça permet aussi également bas de lire de l'anglais et d'apprendre l'anglais à travers le livre à travers les sneakers donc voilà premier achat dont je suis vraiment très content ça fait déjà un petit moment que je voulais mais 60 euros c'est vrai que ça c'est cher et on va passer à la suite maintenant du coup on va passer à du un peu plus lourd au moment je vous parle je l'ai acheté il ya deux jours donc je vous montrer un peu tout ce que j'ai pris on va regarder le meilleur pour la fin c'est un peu compliqué voilà pour commencer j'ai acheté les airpods pro que j'ai toujours pas déballé d'ailleurs j'ai pas eu le temps pour les déballer voici à quoi ils ressemblent bon je les ai pas encore sorti donc je peux pas vous les montrer comme ça mais je pense vous savez tous à quoi ça ressemble j'ai tout acheté chez apple je vous expliquer après pourquoi j'ai acheté du coup les airpods pro avec ce qui est à l'intérieur en tout cas pour vous parler un peu des airpods pro j'ai un pote qui les a aussi et qui m'a laissé les essayer et je peux vous dire que c'est vraiment de la super qualité vous avez une réduction de bruit qui est vraiment incroyable quand vous marchez dans la rue quand vous êtes dans une bibliothèque ou quoi vous n'entendez strictement rien et la qualité de son est nettement supérieure aux airpods 2 ici que j'ai cela mais dans ces airpods ils marchent toujours j'utilise toujours mais on peut avoir une meilleure qualité bas on dit pas non surtout que c'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours pour aller à la prépa et pour aller à la fac pour vous dire les airpods pro ça coûte 279 euros donc c'est vraiment pas donné mais avec l'utilisation que j'en ai je pense assez les rentabiliser après du point de vue esthétique moi j'aime pas trop trop les pro je trouve que dans les oreilles ils font un peu une forme bizarre après c'est pas pour la forme que je les ai acheté et pour le style qu'on a une meilleure qualité de son s'en fout un peu de comment ça rend et si ça rend plus beau j'ai pris du coup un adaptateur usb c en usb ça vous allez comprendre pourquoi mais du coup c'est pour ce qui a là dedans qui a coûté 25 euros je pense que vous allez très bien voir voilà il ressemble à ça et maintenant on va passer au plus gros c'est le macbook air je l'ai acheté il coûte je crois mille mille cent quelque chose euros j'ai pris avec 256 giga parce que moi pour les cours ça va me suffire largement les cours c'est juste des formats word etc c'est des documents donc ils prennent pas forcément beaucoup de place voici comment ça se présente donc macbook air là vous avez toutes les indications voici du coup à quoi il ressemble le macbook air qui est franchement assez compact est vraiment assez petit mais pour les études je trouve que c'est super je me suis fait vraiment énormément conseillé voilà comment ça rend quand l'allume c'est vraiment un style épuré j'avais jamais eu de pc mac avant et pour l'avoir utilisé deux jours je peux vous dire que c'est vraiment de la qualité ça va super vite etc dans ce pc vous avez la nouvelle puce m1 qui est vraiment une puce révolutionnaire le mac qui s'allume en environ 14 secondes si je me rappelle bien donc c'est vraiment ultra rapide vraiment c'est ça le point fort de ce pc c'est la première fois que je prends du coup un mac pour travailler etc donc je peux pas vous trop vous dire d'avis avec du recul mais là pour l'instant depuis que j'ai eu bah franchement aucun point négatif c'est facile une fois qu'on a une iphone et ben on peut le connecter hyper facilement il ya énormément de fonctionnalités pour passer du téléphone au pc etc pour continuer vos mails une fois que vous partez que vous éteignez votre pc c'est vraiment hyper intuitif et hyper pratique quand vous avez un iphone j'ai eu donc le mac et ici les airpod pro avec l'offre étudiante chez apple si vous êtes étudiant et que vous voulez aussi un pc pour la rentrée etc pour les études sup je vous conseille d'aller chez apple parce que chez apple vous avez une offre étudiante et dans cette offre vous avez 10% du coup sur un mac donc moi du coup j'ai eu 10% sur le mac r et vous avez également une paire d'air pod offert c'est pas les pros qui sont offerts c'est juste les airpod 2 mais du coup moi j'ai payé 100 euros en plus pour avoir les écouteurs pro du coup j'ai dû payer la différence parce que les airpod ils sont à 180 euros et cela ils sont à 280 euros du coup il ya 100 euros différence et avec l'offre étudiante vous avez toujours les 10% du coup sur le pc c'est vraiment avantageux ça permet d'avoir un mac et des écouteurs pour un peu moins que le prix d'un mac tout seul pour bénéficier de cette offre du coup il faut être étudiant je pense que ça marche si vous êtes à l'université ou en école faudra juste montrer une pièce justificative du coup soit au magasin ou soit sur internet il faut votre ine je crois que c'est hyper simple et c'est hyper avantageux c'était un peu près tout pour mes achats de la rentrée c'est pas grand chose mais c'est des choses qui valent quand même assez cher j'ai également acheté une lampe que je vous filmerai juste après avec des plans plus près parce que je vais pas la débrancher etc c'est une lampe vraiment hyper pratique ou en gros je peux recharger du coup sans fil mes airpod ou mon iphone qui est du coup juste là la lampe pareil elle est hyper design etc je vous la montrerai après ou pendant que je parle je vous mettrai des images et je compte encore acheter un tapis de souris et une souris pour avoir un maximum de confort chez moi pour travailler sur mon mac si ça vous intéresse je vous mettrai toute façon toutes les rêves que ce soit du livre des airpod et du mac tout dans la description même la souris du coup que j'ai pas encore reçu et le tapis de souris voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai kiffé vous présenter comme toujours mes derniers achats donc là même si c'est pas trop en rapport avec la sneakers etc et vous mettre si vous n'étiez pas au courant de l'offre étudiante qui est vraiment super merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si tu es resté jusque là et que tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire ça me fait franchement super plaisir sur ce je vous laisse c'était flow sneakers bonne soirée ou bonne journée et allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz